Il faut bien s'organiser, aller sur le terrain, voir ce qu'on peut faire ensemble et puis se mettre ensemble. C'est l'une des solutions. Aujourd'hui, se mettre ensemble, trouver des orientations qui sont adaptées au terrain. Je pense que Céline a d'accord avec moi. Par exemple, aujourd'hui, pour créer de l'emploi ou bien pour concurrencer les multinationales, déjà il faut créer des industries. La jeunesse aujourd'hui en Afrique veut au juste gagner et ne rien faire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Oui, c'est vrai que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, ça fait partie de la vie. Quand on se met ensemble, il ne faut pas chercher, moi je pense qu'il ne faut pas chercher très loin. Les choses sont tout près là. Je parlais des choses très simples. Aujourd'hui, ça fait la troisième année que les Jeux de lumière viennent de l'Europe, avec des Européens. À l'opération Abidjan-Ville-Lumière. Abidjan-Ville-Lumière. Quand on regarde Abidjan-Ville-Lumière, ce n'est que les Blancs qui sont allés. Je ne suis pas contre les Blancs, ça c'est clair. Maintenant, je pense que quand la première édition a été faite, je pense qu'il y a des jeunes gens ici en Côte d'Ivoire qui se connaissent un peu dans le domaine de l'électricité et autres. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi à se mettre ensemble, faire des maquettes pour pourrer ça à la ville d'Abidjan ? Voilà, Nash, vous êtes également confronté à cela, être jeune et entreprendre en Afrique, ce n'est pas facile. Vous avez vos tuyaux, vous ne vous arrêtez pas pour autant ? Non, on ne s'arrête pas. C'est bien qu'on dise que les jeunes ne veulent pas entreprendre, sinon les jeunes entreprendent aussi. Voilà, à force de parler de sensibilité, on essaie d'entreprendre. Mais il faut dire que c'est bien qu'on dise qu'on n'entreprend pas. On n'entreprend pas, mais on a besoin de soutien et de suivi. L'exemple de l'hypopage de l'électricité, voilà, je l'ai dit, ce n'est pas parce que j'ai envie de jeter de voler ici quelqu'un, mais c'est une réalité. On dit, vous faites des choses, on essaie de créer des choses. Peut-être que les gens ne comprennent pas, ils ne voient pas l'esprit, ils ne voient pas l'idée, ils ne savent pas où ça va aller, mais il y a du contenu. Donc du moment où il y a du contenu, je pense que c'est à soutenir. Il ne faut pas dire d'entreprendre, quand on crée des choses et puis après, on fait semblant de soutenir, on nous laisse devant nos réalités. Il n'y a pas de problème, on va continuer, on ne va pas lâcher plus parce que c'est notre vie, ce sont nos événements, ce sont nos projets. On va continuer dedans, mais il ne faudrait pas qu'après, on dise que voilà, les jeunes, voilà, ils ont sonné. Surtout, beaucoup de personnes, beaucoup de structures peuvent bénéficier de vos relations, les compagnies aériennes, les complexes hôteliers, les chaînes, les médias et tout ça. On est ici, en tant qu'artiste ivoirien, on essaie de créer des choses. On peut se contenter de notre carrière, de notre image, faire notre différent spectacle. Mais on se dit, seul, on ne peut pas tout faire, seul, on ne peut pas avancer, c'est ensemble qu'on peut, on est plus fort. Donc, on essaie de réunir des amis, de faire des événements pour tout le monde, pour la jeunesse. Mais bon, il n'y a pas de soutien. Il ne faudrait pas que demain, on dise que les artistes, voilà, ils préfèrent prendre les gens d'ailleurs, mais ils préfèrent aller de l'autre côté pour gérer les mouvements. Mais c'est ça, ça dépend de comment on nous prend. Tu vois, il ne faut pas qu'on se plaigne, parce que c'est déplorable, ça fait mal. Quand on te fait espérer, tu déposes des dossiers, on te dit, il n'y a pas de souci, et à la dernière minute, on te lâche ou bien on te répond à... On te lâche parce que les images ont été déjà mises dans les sports, on a déjà bénéficié... Et c'est ça qui fait mal. On te dit, non, mets ça, dis ça, il n'y a pas de problème. Et après, on ne te donne même pas de réponse. Et ça, ça ne fait plus mal. Ça fait mal. Il n'y a pas de soutien. Même point de vue BDF ? Non, les Ivoiriens, les cadres... Moi, je dis souvent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cadre. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent ici en Côte d'Ivoire. Parce que si quelqu'un demande de l'argent, je vous dis, c'est une jeune jeune qui a des ambitions, qui a envie de faire quelque chose, quelqu'un peut venir les soutenir. Mais je dis, il n'y en a pas. Il ne sait pas voir souvent dans les rues, il se fait passer pour des grands types d'investissement, puis par la venue, va, va, c'est moi. Mais en fait, il ne faut rien, c'est des égouts qui sont dans le pays. Sinon, les jeunes gens, ils ont des ambitions. Mais ces ambitions doivent être accompagnées, il faut qu'ils aient des tuteurs. Mais il n'y a pas des tuteurs. Au-delà des microfinances qui doivent financer les PME pour avoir suivi les microfinances, pour beaucoup de conditions. Beaucoup de conditions. Je vous dis, au niveau des financements, des PME, ça c'est les microfinances qui doivent soutenir cela. Mais les microfinances pour beaucoup de conditions pour se financer. Mais est-ce que dans ce pays-là, il n'y a pas des gens qui sont capables d'eux ? Parce que nous tous, nous luttons pour que la Côte d'Ivoire soit bien vue. Soit immergente, oui. Oui, oui, pour que la Côte d'Ivoire soit bien vue. À tout le niveau, culturel. On lutte, on lutte. Mais quand on finit de lutter, maintenant qu'on arrive devant une affaire d'argent, tu es bloqué. Tu es bloqué, l'homme avec qui tu parles, il t'écoute même. Il t'écoute. Pour construire sa maison, il préfère peut-être appeler un Européen ou alors quelqu'un qui est haut du pays pour dire, viens t'entendre mon architecte. Et je vous dis, il y en a, je connais des ministres ici qui ont pochets de santé. Voilà, on va se limiter là. Almighty, dernier point de brève. Ça revient toujours au même problème. Même si on demande aux jeunes de faire, je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose de durable sans vraiment appui extérieur, c'est-à-dire l'appui de l'État ou des autorités. Donc, c'est tout à fait normal que nous, en tant que jeunes, on se retourne vers ces personnes-là pour leur demander leur apport dans ce qu'on fait, puisque le rap, c'est une industrie. Donc, Nash a fait travailler beaucoup de jeunes. Pour le moment, c'est en bénévolat parce que tout se fait avec la volonté. Donc, nous, on organise aussi des Peace and Love Tour. Bon, on a besoin pour ça aussi qu'on nous apporte un appui, c'est-à-dire qu'un appui même, pas forcément, on va dire, pas forcément financier, mais logistique, qu'on ait des espaces pour pouvoir mieux parler de nos affaires. Ou qu'on vous facilite l'accès à certaines choses, tels les médias, les espaces, diminuer les prix des locations, par exemple. Voilà, et puis, quand on appuie aussi nos labels, par exemple, le festival Hip-Hop Angéniement, je reviens dessus, c'est, on va dire, le premier festival Hip-Hop ivoirien, mais à caractère panafricain. Il est un peu international et tout. Mais ce festival-là, il peut communiquer sur, par exemple, le site du ministère de la Culture, pour faire savoir, par exemple, à l'extérieur, qu'il y a ça qui se fait en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des petits détails. Bon, je pense qu'ils savent, mais comme Guy Lefebvre l'a dit, c'est la volonté peut-être qu'il manque pour appuyer. Ce n'est pas toujours évident qu'ils savent. Moi, je profite pour dire merci à quelqu'un, à Okoro Kenzo Kashmoni, qui soutient vraiment ses petits frères, qui les aident à sa manière, à travers sa sonneau, qui nous accompagne, sans un fond. Et c'est vraiment ça. Merci Kenzo. Merci Kenzo. Et Elmati, vous n'avez pas du tout tort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dérivés autour de vos concepts, que ce soit avec Nash ou vous-même. Beaucoup de produits dérivés aussi. Je veux dire, un marché de consommation, la tranche d'âge est la tranche la plus nombreuse ici et la plus importante ici en Côte d'Ivoire et dans pas mal de pays d'Afrique. Si vous intéressez cette tranche, c'est sûr et certain que votre produit marchera. Voilà. Donc là, il faut mettre les moyens. Là aussi, il faut communiquer. Merci les gars. La semaine dernière, voici ce que vous avez dit ici concernant les difficultés que rencontre le hip-hop dans certains pays d'Afrique. Ce qui a manqué au hip-hop après les années 96, bien qu'il y ait une nouvelle génération qui pratique le hip-hop, ce qui a manqué au hip-hop, c'est qu'on n'a plus d'émissions télé, il n'y a plus d'émissions radio. Et puis, le hip-hop n'a pas aussi le soutien des médias proprement dit. Donc, c'est un peu ça le problème du hip-hop en Côte d'Ivoire. C'est au niveau des rappeurs eux-mêmes aussi. Il faut faire son méa-cupa, il faut s'asseoir, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que quand on parle de médias, c'est vrai, on m'a dit que peut-être les gens ne s'intéressent pas à nous, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'au Sénégal, on parle des Sénégalais. J'en ai fait venir roulementer le festival, il a dit, il n'attendait pas les gens. Vous-même faites, il a créé le journal rappé. Et même, ils prennent le destin, mais ils s'organisent, ils font des choses entre eux, ils se cotisent. Quand ils font des choses, les autres soutiennent. Quand ils font des choses, les autres ne boycottent pas. Donc, il y a l'esprit aussi qui est là. Il faut un esprit positif dans la chose. Quand tu parles de Jean-Marc Girandou et François Cognat, voilà deux messieurs qui ont fait vraiment des beaux jours du hip-hop en Côte d'Ivoire. Mais dès que ces messieurs sont retirés, tout a rébaissé. Quand tu parles du cas de Zougrou, il a fallu que M. Abouquet soit à la télévision pour se faire passer pour le parrain de Zougrou. Et quand il était à son apogée, quand il finissait d'être, Blaise Gaudet a pris la relève. Tout m'entend, et tout était tout Zougrou, 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 Zougrou à la télévision. Tout m'entend. Donc, ils sont restés là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le hip-hop remonte dans les sondages, pour que le signal faible détecté devienne un signal fort ? C'est pour cela qu'on va se voir. En attendant, permettez-nous de nous asseoir. On se revoit dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Orange, Blanc, Vert, Couleur Nationale Au premier rayon du soleil Tes cheveux ont des autres, T'es la crinière d'un étalon burkina fait. Il a grossi. Change ma, change ma, change ma, Il dit plus un, il dit pardon. Parcours est modeste, tes critiques j'accepte, Mais le bilan est louche, je fais l'échec, tu fais échec. Maudit, sois l'église. Papi sous les peaux, Bah, j'rache tes plaques, ça flambe. Papi, papi, crue, T'attend au cœur, mon cœur, pour te protéger. Papi, galère, c'est toi qui me fais bâhé croire. Y'a même pas si un de coupé galère, T'aimant sa mort, si elle log, c'est que tout. J'y rêve de sortir du blé de la mer, A tous ceux qui grèvent de fête dans le ghetto, A chaque fois. Tout le contraire, c'est moi le patron, Bébé, ton malheur gros, c'est trop fort, Tu changes de ton. Chacun a son 15 minutes. Chacun a son 15 minutes. Le hip-hop, il varia actuellement un peu en mode baisse, Parce qu'il y a plusieurs mouvements actuellement Qui ont fermé le hip-hop. Voilà, ces moments-là qui font aujourd'hui Qu'on n'entend pas parler des artistes ivoiriens Qui font le hip-hop. Bon, je crois que le hip-hop en Côte d'Ivoire Actuellement ne marche pas. Bon, le hip-hop ivoirien se présente très mal en Côte d'Ivoire Puisque c'est une musique importée. Puis bon, vu le niveau des coupés décalés et puis le zouglou, On voit, bon, que le hip-hop ne peut plus avancer trop. Parce que, bon, les ivoiriens ne sont pas trop dans cette gamme de musique. Donc, je pense bien que bon, le hip-hop n'a pas assez d'avenir en Côte d'Ivoire. Les ivoiriens, ils sont beaucoup embrouillés du bruit. Donc, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. L'hip-hop, ça c'est à l'extérieur. Comme le Nigeria, ils sont prêts à hip-hop. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup mis en pratique. Donc, c'est quelque chose que dans les 100 ivoiriens, en hip-hop, ils ne voient pas. Je crois que le hip-hop ivoirien ne marche pas très bien. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui font ce qu'ils peuvent pour lancer le mouvement. Mais bon, ça reste encore dans l'ombre. Il y a d'autres gens musicaux qui sont là, qui ont pris le dessus. Bon, je pense que si ça ne marche pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de soutien. Le hip-hop ivoirien, pardon, n'est pas soutenu. Comme il se doit, comme le coupé des Calais, comme peut-être le Zouglou. Mais, comme j'ai dit, il y a des personnes qui se battent comme elles peuvent. Voilà, 22-42-54, madame, messieurs, vous avez trois voies d'accès à nous ici. Voie téléphonique, c'est le numéro qui a été donné. Vous précédez ce numéro du plus 225, si vous nous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voie web, voilà, www.facebook.com, on garde le contact. Et aussi web encore, Skype, OGC RTI 2. Nous rappelons qu'il aura deux autres numéros sur le hip-hop parce que la nouvelle génération a-t-elle, oui ou non, pu maintenir l'héritage laissé par les anciens ? C'est une question aussi à répondre sur ce plateau. On va commencer par Nash, déjà. Nash, vous avez commencé à donner des solutions la semaine dernière. Cette semaine, vous gardez la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que le mouvement reprenne ? Il faut, comme le coupé des Calais à une académie, il faut que la RTI aussi nous donne un espace. Voilà, une émission où on va s'exprimer, où on aura tout. On va montrer ce que c'est que le hip-hop réellement. Il faut que les médias aussi fassent plus comme Papa Konyan qui s'est bas pour nous, comme Didier Bleu, comme ces personnes comme vous qui essayent de nous tendre la pêche pour nous exprimer. Il faut que les médias s'intéressent davantage au hip-hop. Il faut aussi, pour plus d'événements, il faut beaucoup de sorties. Il faut financer les produits, il faut financer les projets des rappeurs. Les gens aiment le hip-hop. On voit quand on va dans les bars, parce qu'on n'a pas de salons sales, c'est les bars. C'est les bars de nuit. Et quand on se retrouve là-bas, quand les rappeurs passent... Oui, il y a un monde. ...la foule en jette. Les gens sont contents. Et parmi tout ce monde de couper des Calais à Zouglou, le hip-hop tisse son épingle du jeu. On arrive à déjà fouler, à captiver l'attention du public. Donc je vais dire, le hip-hop, ça va. Même aujourd'hui, quand on dit que le hip-hop marche pas, moi, je pense qu'il y a un problème. Tu vois, dans les quartiers, les petits, l'équipe, quand ils organisent des shows dans les salles, ils remplissent. Ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas besoin de passer, mais ils déjà foulent. L'équipe type aussi pareil, Gragement pareil. Donc je vais dire, quelque part, c'est qu'il y a un public. Le public est là pour le hip-hop. Mais au moment, il faut qu'on pousse un peu. Donc moi, je pense qu'il y a... Les médias qui doivent aider le hip-hop, surtout la RTI. Il y a les producteurs. C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent du comédie. Mais le hip-hop, là, n'a pas besoin de... Beaucoup de moyens comme c'était. Parce qu'il y a du talent. Et puis, les rappeurs m'ont beaucoup dit. Ils sont murs d'esprit. Les rappeurs sont des gens qui pensent qu'ils ont des idées. Et puis, voilà, qui ont des projets aussi. Ce sont des battants. C'est pas des gens qui sont assis sous les lourds. C'est des battants. J'ai remarqué, en tout cas, les meilleurs clips vidéo sont faits par des rappeurs ici. Les meilleures affiches. Les meilleurs designs. Les meilleurs habillages d'émissions génériques. Il faut un peu de moins seulement. Ce ne sont que des acteurs du hip-hop qui sont vraiment excellents dans ce genre d'activité-là. Bon, vous avez touché les points exogènes. Mais il y a des points en votre sein. Est-ce que tout est lisse, là-bas ? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est pour tout ne pas faire. Moi, j'ai dit la dernière fois que nous aussi, on a notre part de responsabilité. Il y a le fait qu'on ne va pas vers les gens. Il faut aller vers les gens. Il ne faut pas s'asseoir pour dire, moi, je suis le meilleur rappeur de mon quartier. Mais en tout cas, on sait que dans le hip-hop, c'est moi. Donc, on doit venir vers moi. Ça, c'est un problème. Comme je disais, les groupes égales, eux, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de problème. C'est lui, il va bien. Tu vas lui marcher dessus. Mais il s'en fout. Tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut, il est au coï et toi. Donc, il faut qu'on marque les gens. Il faut qu'on soit présent dans tout le truc. Il faut qu'on fasse violence sur nous, qu'on laisse notre orgueil. Quand il y a quelqu'un qui fait un mouvement, qu'on aille soutenir. Souvent, il y a certaines frères qui nous disent, mais les mots ne veulent pas dans le mouvement des groupes égales. Non, ce n'est pas que tu vas pour les groupes égales, tu vas pour le public. Parce que le public est où ? Ils sont dans les bars marqués. Ils sont partout. Donc, il faut aller vers ton public. Voilà. Voilà. Sortir, enlever les cloisons. Sortir des centres systèmes pour aller un peu partout. Voilà. Regarder le grand public. Tout de suite, BDF qui veut demander des nouvelles à Almighty. Parce que c'est vrai qu'il vient de France. Et Almighty aussi aura l'occasion de réagir. Mais nous allons au deux plateaux retrouver M. Eliel. M. bonjour. Bonjour M. Conté. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez la potion magique pour que le hip-hop reprenne ? Oui. C'est la RTI. C'est la RTI. C'est la RTI. C'est la RTI. Je prends la balle en pleine face. Oui. C'est la RTI. Comme si vous dites, oui, Mohamed, c'est vous. Parce que nous, on est hip-hop. Voilà. La Côte-Voie, les jeunes en particularité, c'est le hip-hop. On a remarqué que la RTI préfère faire la promotion du coupé décalé, des clubs des gens qui mettent les fesses au-dehors, les pieds au-dehors. Il n'y a aucune morale dedans. On ne va pas s'énerver. On ne va pas s'énerver. Mais le changement commence par un bout. Là, vous avez votre plateau. Je pense qu'on peut déjà poser ce problème. C'est déjà posé. Merci beaucoup. Nash l'a dit. Oui, oui. Nash l'a déjà dit avant vous. Et je pense qu'il s'agit de propositions prises en compte, en tout cas par les producteurs ici à la RTI. Merci beaucoup. 22-42-54. Oui de fait. Voilà. Vous êtes de ceux qui trouvent que des gens ont mis l'eau à la bouche du public et ont disparu. On vous écoute. Vous savez, quand Ormati arrive comme ça, c'est un étranger qui vient de Paris. Il faudrait qu'on lui demande une nouvelle. Ormati, ça va un peu ? Ça va bien, oui. Paris, ça va là-bas ? Oui, ça va bien. Ça et Castille, Galicerie, ils sont tous là. Ça se passe très bien là-bas. Bon, Paris, c'est pas combien de Castille ? Je vois pas tout. Nous ici, on est ici. Le peu décalé que vous avez commencé ici, c'était aujourd'hui. Le hip-hop. Le hip-hop plus tôt. Ça a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Nous tous, on est tellement contents de vous. On cherchait à vous. Ça a de vous été devenu des dieux quoi. Notamment, on s'appelait le dieu de swing. Le dieu. Donc, ça fait que tout était vide ici. Bon, il travaille, il travaille. Bon, il travaille là-bas aussi. Bon, tu vois, chacun s'est cherché. Des parties, vous cherchez. Donc, c'est très vide, très vide. Il n'y a personne. Il a fallu que les jeunes filles, que les nages viennent pour commencer à redonner vie encore au hip-hop. Et puis après, j'ai ajouté Gaba 50, puis le petit Bilibili est venu se mettre dessus. Donc, on a commencé à arriver. Donc, voilà ce que tu as trouvé ici. Parce qu'en partant, on n'a laissé personne ici. Donc, c'est normal qu'il n'y ait personne. Vous avez le dos large, hein ? Et ils sont nombreux ceux qui pensent comme ça, hein ? Ben, déjà, c'est simple. Si je fais d'abord un big-up à Nash, pour le travail qu'elle a fait pour le hip-hop, je fais un big-up au Gaba 50, à Bilibili, au cost to cost, qui a continué aussi de faire des productions, au ministère authentique aussi, hein, qui a travaillé aussi de son côté pour faire avancer les choses. Mais, tu sais, quand on s'exile, on va dire, « s'exile », entre guillemets, c'est parce qu'on va à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas sur place. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais ça arrive quand vous… Quand Almighty partait, il était au sommet. Mais, ça revient toujours au problème qu'on a posé la semaine passée. si Almighty s'en va, qu'il y a un espace de hip-hop, on continue toujours de voir du hip-hop à la télévision. C'est ça, le problème. Ce n'est pas parce que je fais du rap que je n'ai pas le droit de voyager, que je n'ai pas le droit d'aller découvrir le monde ou me donner un moment de plaisir à moi-même aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Si il y a un espace d'expression, même si Nash est absente, ça fait 12 ans qu'on va passer un classique de Nash à cette émission-là pour rappeler aux gens qu'il y a quelqu'un qui a participé quand même à l'essor de cette musique. Mais je reconnais aussi qu'on porte le mouvement sur nos épaules. Donc, les gens exigent qu'on soit là. Je dis que son père était réel d'état de la télévision. Il était baptiste bien né. Donc, Almighty avait la tête dans sa mère aussi. Voilà. Là, c'est Guy Defèque qui le dit. Son père du mon patron à la télévision. Là, c'est Guy Defèque qui le dit. D'accord. Donc, Mathieu, quelque part, c'est vrai. La nature est un horreur du vide. Le pouvoir est resté vacant. Donc, vraiment, ce qu'on a servi au public, le public l'a accepté. Et surtout que le couper-décaler s'inspire un peu de vos styles vestimentaires. Oui, oui. Comme on disait tout à l'heure, le hip-hop est une industrie en part entière. Dans le hip-hop, tu as la danse, tu as la tenue vestimentaire, tu as les gestes, les attitudes. Tout ça, ça vient du hip-hop. Casquette en l'envers même, c'est hip-hop qui envoie ça. Donc, aujourd'hui, si on porte, par exemple, des tenues de football comme habit de sortie ou tenue de sortie, c'est à cause du hip-hop. Donc, quelque part, pour moi, c'est une culture encouragée parce que ça permet déjà de créer de l'emploi. Il y a des jeunes qui ont créé des lignes de vêtements hip-hop qui pourraient bien vendre leurs tenues au lieu qu'on porte des marques qui viennent d'ailleurs. Et ça montre que le public est encore là. Et qu'il faut vraiment seulement... Le réveiller. Voilà, réveiller. Nous allons à bobo retrouver M. Nyonsoa, qui sera le dernier intervenant par téléphone aujourd'hui. On s'en excuse. Nous avons encore deux numéros consacrés au hip-hop. Nyonsoa, bienvenue. Merci, monsieur. Monsieur Kante. Voilà, on a déjà posé quelques problèmes liés à l'essence du hip-hop en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une clé à donner à tout le monde ici pour que le hip-hop renaisse ? Bon, j'ai une clé, mais bien avant ça, je voudrais quand même demander, poser la question à ces jeunes artistes-là. Ceux qui chantent à hip-hop, je voulais leur demander savoir d'abord qu'est-ce que le Birida fait pour eux ? Point d'interrogation d'abord. Eux, les artistes-là, qu'est-ce que le Birida fait pour eux d'abord ? D'accord. Qu'est-ce que le Birida fait pour le hip-hop ? Je pense qu'à travers leurs interventions, on sent que le soutien manque à plusieurs niveaux. Ça, c'est clair. Ça, c'est une réponse possible. Le Buddha n'est pas une structure d'aide à la création. Le Buddha est une structure qui recueille les droits d'auteur. Donc, il n'est pas au Buddha de nous financer. Il faut que l'État ouvre un chapitre qu'on appelle l'aide à la création. Voilà. D'accord. Vous avez la réponse à votre question. On passera sur la toile tout de suite le temps que vous formulez la seconde question. Patrick, on ne souhaiterait pas vous frustrer aujourd'hui. Surtout, les internautes nombreux sont-ils. Alors, on va faire un condensé. On va faire un condensé, Mohamed. On ne va pas se répéter parce que c'est pratiquement les mêmes solutions évoquées sur ce plateau qui sont aussi relayées ici sur la toile. Alors, ça a l'air de M. Franck Blaise Kouassi de Ange Aristide Kouamé. Lui qui parle par exemple que le hip-hop a besoin de sponsoring. Et d'autres aussi préfèrent continuer à identifier le problème. Alain Star de Haotan qui dit par exemple que les héritiers font de leur mieux sauf que les anciens n'ont pas cru à l'émergence du hip-hop. Et de plus, la nouvelle génération n'a pas vraiment la tête sur les épaules. Tout le monde est parent du hip-hop. Et autre chose, c'est que les spectacles aujourd'hui se font entre amis. Et il n'y a plus de mécènes pour promouvoir le hip-hop. Plus d'espace à télé, plus d'espace d'émissions sur les télés et sur les radios. Et tandis que Abu Bakary, si Siri qui bomba lui croit fermement au retour du hip-hop, si le mouvement commence à mettre ensemble les anciens et les nouveaux, donc il parle d'encadrement. Il faut que cela soit de mise à comme c'était le cas dans les années 96 pour que effectivement le hip-hop puisse retrouver sa véritable place. Merci beaucoup. On garde le contact et désormais un visage découvert à partir de janvier 2014 sur Skype. Voilà, vous serez chez vous au salon et là, on aura l'occasion de vous avoir ici et prendre votre intervention. On a été vraiment très heureux. On a que quelques minutes bien notées. On a dit qu'il faut absolument être une entité homogène. Il faut également qu'on vous encourage, ça c'est clair. Mais le constat que moi j'ai fait, c'est que le hip-hop n'est jamais, jamais mort. Là, ça c'est clair, les signes sont en ville un peu partout. Tout ce que vous avez laissé existe. C'est les hommes qui ont fait défaut à un certain moment. Une nouvelle génération est née, qui est en train d'entretenir la flamme. Et je pense qu'il y a espoir et nâche. Non, il y a espoir. Actuellement, ce que j'ai dit, les gens ils aiment les faits de mode. Pour le moment, le hip-hop, on a pris du recul pour mieux sauter. On est en train de barrer tranquillement. Comme je l'ai dit, je me rappelle toujours de comment Gaba Seyana possédé. Je ne sais pas si les gens ont oublié. Ils ont tapé dans les ghettos, ils ont fait leur sortie, leur moumou, et puis après, c'est les médias qui sont venus vers eux. Donc, il faut qu'on remue, il faut qu'on s'écoute aussi. Voilà quoi, le mouvement, il faut qu'on sente qu'on est présent. Quand c'est comme ça, il y a des hommes qui ne croient pas à toi. Voilà, je pense quoi. Guy ? Non, non, il n'y a pas de prix. Il faut qu'on se mette ensemble. Une affiche nage. Almighty, Gaba Seyana, Billy Billy, avec François Conant. Et puis, autour, ils vont voir un sponsor pour un festival international. Ça prend. Il n'y a pas quelqu'un qui va réfléchir. Almighty, merci d'être venu. Merci à toi aussi. Quelque chose ? Et puis, mon dernier mot, c'est force, courage, honneur. Il faut toujours croire au hip-hop parce que le hip-hop arrive en force. Et quand le hip-hop va s'installer, il va vraiment s'installer. D'accord. Et votre dernière oeuvre, ça s'appelle Super Hall. Super Hall. On attend une affiche, en tout cas, comme Guy le fait là, d'une grande sortie coupée de hip-hop. Voilà, on va finir avec Nash, la go du cracra, Gay dans Gay. C'est votre dernière oeuvre. En tout cas, félicitations. J'ai acheté mes trois. Voilà, un bon travail. Voilà, j'ai des vins. Un bon travail. Un bon travail. Merci beaucoup. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Elle a été aidée par une grande équipe de télévision. Aux images, Crépin, notre ami Bonfils. Et aussi, Yao qui a géré la fluidité du plateau. La signature, vous la connaissez dans la vie. Lorsque la route vous manque, n'attendez personne. Tracez-la vous-même. Persévérez et espérez. Voilà.